Bonjour. La posture. Lorsqu'on emploie le terme posture, ce qui vient à l'esprit de la plupart des gens, c'est la position du corps vue de l'extérieur. Observons un petit gamin tout petit qui marche dans la rue, il va avoir une posture ouverte. Observons un ado qui marche vers son téléphone, le monde passant à travers les téléphones, je caricature, il va pas avoir une posture ouverte, il va avoir une posture repliée. Alors, dans un premier temps, la posture adoptée par le corps joue au niveau relationnel. Si vous allez vers quelqu'un en ayant les épaules ouvertes, les ovoplates un peu bas, on pourrait même avoir les mains carrément comme ça, mais j'irais pas les mains comme ça, mais au moins comme ça, en bas, vous êtes dans une position d'ouverture. Il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs, il y a le fait que nous sommes des animaux, il y a tout ça, ça va créer une réaction qui va être plutôt une réaction d'acceptation, une réaction, d'intérêt, c'est-à-dire les gens vont vous laisser venir. Si vous allez vers quelqu'un avec les épaules vers l'avant, le corps replié sur lui-même, c'est comme si la personne était dans cette position-là et puis c'est ça qu'elle reçoit, du coup, ça va pas du tout favoriser la communication. C'est-à-dire que la posture du corps joue sur la relation avec, mais pas seulement. Il existe un modèle de thérapie qui travaille sur les peurs dans laquelle la personne est allongée et elle a une respiration haute sans pause. Qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez quelqu'un qui va bien et qui s'allonge, qui se met à respirer comme ça, au bout d'un moment, il a peur. C'est-à-dire que le cerveau recevant la respiration haute et circulaire, c'est-à-dire la respiration que l'on a lorsqu'on a peur, le cerveau déduit qu'il y a de bonnes raisons d'avoir peur. Et du coup, la personne se met à avoir peur. C'est-à-dire que la posture du corps est un message envoyé au cerveau. La posture du reste du corps est un message envoyé au cerveau. Et ça, c'est très, 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 très important parce qu'en fonction de la posture que l'on adopte, notre cerveau en déduit qu'il y a plus ou moins de danger. Donc, du coup, il gère différemment les informations, les autres informations qui arrivent. C'est-à-dire que lorsqu'on ne va pas bien, la tendance, c'est le repli. Si on veut que le mal-être dure moins longtemps ou si on veut aller mieux plus vite, au contraire, il faut volontairement adopter une position d'ouverture. Alors, ce n'est pas suffisant, ça ne règle pas le fond, mais ça aide à diminuer l'angoisse. C'est-à-dire que l'attention portée à la posture du corps joue sur bien-être, mal-être. Puis, on va un petit peu plus loin. Nous passons beaucoup de temps à surveiller le monde autour de nous. Pourquoi est-ce que nous faisons ça ? Parce que nous avons peur ou parce que nous avons eu peur et que, du coup, nous nous sommes mis à surveiller. Je vais prendre un exemple tout bête. Énormément de gens, lorsqu'ils font leurs courses au supermarché, ils sont en rayon des brâtres, en train de choisir des brâtres, en fait, ils sont capables de vous dire tout ce qui se passe dans le rayon pendant l'allée, tout ce qui se passe, s'il y a des gens, s'il n'y a pas de gens, s'il y a des enfants, alors qu'en fait, ils sont censés être en train de regarder les pâtes. Mais, mais, ils passent énormément de temps à surveiller tout ce qui est autour. Et on surveille tout ce qui est autour parce qu'à la base, à un moment, on a eu peur. C'est-à-dire que, si on prend les choses d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire vraiment les choses telles qu'elles sont, si on voit quelque chose, c'est parce que ce quelque chose a reçu la lumière, cette lumière a été renvoyée et que ça, ça nous arrive dans les yeux. Si on entend un son, c'est parce qu'il y a des ondes sonores qui viennent heurter les tampons, les tampons, ils se mettent à fibrer, se transformer en électricité, c'est-à-dire qu'on reçoit les informations. Il n'y a pas à aller les chercher. Or, en fait, nous passons notre temps à aller chercher les informations, alors que nous sommes des récepteurs. Nous sommes des émetteurs, bien sûr, nous dégageons des informations. Nous dégageons de la lumière, sinon vous ne me verriez pas. Mais nous sommes d'abord des récepteurs. C'est-à-dire qu'il y a rien à aller chercher. Simplement, cette notion d'il n'y a rien à aller chercher, c'est une posture au monde, mais c'est aussi une posture vis-à-vis du corps. Parce qu'à partir du moment où j'intègre le fait qu'il n'y a pas à se polariser sur tout ce qui se passe autour, à tout sur y, je reçois les informations. Elles m'arrivent. Donc, il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Les informations arrivent. Elles heurtent le corps. Elles heurtent les sens, etc. Et tout ça est transmis au cerveau et le cerveau, avec ça, il fait sa tambouille et ça donne l'interprétation du monde dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à aller chercher. Je veux dire, alors qu'on passe notre temps à faire ça, c'est une construction mentale d'aller chercher à l'extérieur. Plus nous sommes centrés, plus nous nous occupons de nous, de notre corps. On est d'accord. Il y a le reste du corps, il y a le cerveau, il n'y a que ça. Et bien, plus nous nous occupons de ça, plus nous avons accès à ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que la posture d'antenne, alors il ne s'agit pas de se promener droit, la posture d'antenne, c'est-à-dire d'avoir intégré le fait que nous sommes les récepteurs, elle est conforme à la réalité et c'est ce qui ouvre le plus au monde qui nous entoure. C'est-à-dire que plus nous sommes attentifs, et effectivement, dans un premier temps, il s'agit, alors certains me diront c'est du contrôle, oh oui, il s'agit d'être attentif à la position, par exemple, de notre dos, à la position, à la souplesse du bassin, à la position des pieds, etc. Plus nous sommes attentifs à ça, mieux nous recevons le monde qui est autour de nous, plus l'interprétation est apaisée puisque nous ne sommes plus dans cette interprétation du monde qui repose sur le fait d'aller chercher, c'est-à-dire sur de la peur. C'est-à-dire que là, l'attention portée à la posture du corps modifie le rapport au monde et du coup, modifie l'interprétation du monde, modifie comment nous nous sentons. Alors que lorsque nous sommes dans ce truc d'aller chercher l'extérieur, nous refusons l'essence même de notre vulnérabilité à tout ce qui se passe, notre vulnérabilité aux informations. C'est-à-dire que l'attention portée à la posture, c'est un outil de vulnérabilité et du coup, c'est un outil de bien-être. Alors maintenant, on peut aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que là, on est sur la posture du corps qui donne ou qui est issue plutôt d'une posture par rapport au monde. En aïnothérapie, lorsque nous formons des aïnothérapeutes, nous sommes extrêmement attentifs à la posture de l'aïnothérapeute. Alors vous allez me dire, moi je m'en fie, j'ai pas envie de faire l'aïnothérapeute. Oui, mais ça peut vous intéresser. L'aïnothérapeute a une particularité en tant que thérapeute, c'est que pendant toute la séance, il est attentif à lui-même. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on va voir un thérapeute, il a un projet sur le patient et en fait, il est attentif au patient. Sachant qu'en fait, si on pose des choses d'un point de vue psychologique, il n'y a aucun accès au patient. Nous n'avons accès qu'à l'impact de la présence du patient sur nous. C'est-à-dire que plus nous sommes attentifs à ce que nous ressentons, plus nous sommes attentifs au patient. Il s'agit de mettre les choses à leur juste place. Alors qu'habituellement, le thérapeute, il a une notion, par exemple, de ce que c'est qu'elle est bien. Mais on ne sait rien puisqu'on n'a pas accès à l'autre. Comment est-ce qu'on pourrait savoir ce que c'est que pour l'autre, d'aller bien ? Un aïnothérapeute, c'est quelqu'un qui est attentif à lui. Et bien sûr, il crée un dispositif dans lequel le patient se retrouve. Et c'est l'interaction entre ce dispositif et le patient qui fait qu'éventuellement quelque chose va se passer. Mais l'aïnothérapeute, il n'est pas dans une volonté de résultat. Parce que ce serait de plus être attentif à soi. Alors, vous allez me dire, mais il n'en a rien à faire du patient. Non, non, non. Il est extrêmement présent au patient, en ceci que le patient, c'est l'interprétation qui s'en fait dans lui. C'est-à-dire que l'aïnothérapeute n'est pas dans un mouvement vers l'autre. Il est dans un mouvement vers lui. Et du coup, ça ouvre une liberté phénoménale pour le patient. C'est l'une des spécificités de l'aïnothérapeute. Mais ce positionnement-là, c'est bien une posture qu'il s'agit, de positionnement, de posture par rapport à une situation, on peut l'élargir. C'est-à-dire que nous passons notre temps à être dans de la compétition, à être dans de la recherche de résultats, à être dans des postures qui créent l'intention. La posture de l'aïnothérapeute, elle ouvre, c'est-à-dire ce centrage, le fait d'être attentif à ce qui se passe dans notre corps, ça ouvre à elle dans ce qu'on appelle le présent. C'est-à-dire, ça ouvre à faire les choses en étant en conscience. Alors, certains parleront de pleine conscience. Nous, on est sur quelque chose qui n'en est pas loin, mais qui n'est pas tout à fait. Mais en conscience de ce que l'on est en train de ressentir pendant qu'on fait. C'est de la conscience de sensation et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que la conscience de la posture, c'est une conscience qui n'est pas sur le mental, mais qui est sur les sensations, c'est-à-dire sur ce qui se passe dans le reste du corps. Alors, pas dans le cerveau, mais dans le reste du corps, quoique les sensations, à la fin, sont élaborées dans le cerveau. Mais pas dans le mental. Le mental, il est là. Simplement, il ne s'agit pas d'être polarisé dessus. Il s'agit d'être centré sur ce que l'on est en train de ressentir. Et ça, vous pouvez l'appliquer n'importe où, n'importe quand. Prenez, soyez attentif à ce que vous êtes en train de ressentir et soyez attentif à la position de votre corps. Soyez attentif à votre respiration. Là, la respiration est un outil de centrage, mais c'est aussi un outil de posture dans la relation à l'autre, mais dans la relation au monde, qui est extrêmement important. C'est-à-dire, le fait d'être attentif à sa propre respiration est quelque chose de phénoménal. Être attentif à sa posture, ça veut dire que, alors qu'on est en train de faire quelque chose, alors que là, je suis en train de vous parler, eh bien, je suis en même temps attentif à ma respiration. C'est-à-dire que, globalement, je sais où j'en suis. Je suis attentif à la position de mon corps dans votre fauteuil. Et je suis attentif au fait que ce soit confortable. C'est-à-dire que le ressenti soit agréable. Lorsque les gens viennent en séance, je leur dis, asseyez-vous confortablement, on en a pour une heure. Beaucoup de gens vont se mettre dans une posture dans laquelle ils vont être disponibles pour leur pensée. S'installer confortablement, de mon point de vue d'animothérapeute, c'est pas ça. S'installer confortablement, c'est laisser le corps prouver par lui-même comment se laisser porter par le fauteuil de la façon la plus agréable possible. C'est la posture. Voilà, un petit topo général sur la posture. Et peut-être l'occasion pour vous d'une défocalisation. Nous posons notre conscience habituellement sur nos pensées. Les pensées, c'est les sensations qui sont fabriquées par le cerveau. Posons donc notre conscience sur nos sensations. Observons comment la moindre modification de la posture du corps agit sur nos sensations. Observons aussi de temps en temps comment les modifications des postures du corps modifient les pensées. Pourquoi pas ? Tout ça pour revenir sans arrêt au fait que tout se passe dans l'ensemble de notre corps. Voilà, un petit topo sur la posture qui, je l'espère, vous ouvre des perspectives de centrage et d'attention à vous-même. À bientôt.